Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant Ils pensent que cette gestion est l'œuvre de Dieu seul, que c'est seulement l'affaire de Dieu et donc l'humanité est indifférente à la gestion de Dieu De cette manière, le salut de l'humanité est devenu vague et indistinct et n'est plus que de la rhétorique vide Même si l'homme suit Dieu afin d'être sauvé et d'entrer dans la belle destination l'homme ne se soucie pas de la façon dont Dieu conduit son œuvre L'homme ne se soucie pas de ce que Dieu a l'intention de faire et du rôle qu'il doit jouer pour être sauvé Comme c'est tragique Le salut de l'homme est indissociable de la gestion de Dieu et ne peut encore moins être séparé du plan de Dieu Pourtant, l'homme ne pense rien quant à la gestion de Dieu et donc se détache toujours plus de Dieu Par conséquent, un nombre croissant de personnes devient des disciples de Dieu qui ne connaissent pas les choses qui sont étroitement liées au salut de l'homme tel que ce qu'est la création ce qu'est la croyance en Dieu comment adorer Dieu et ainsi de suite A ce stade, nous devons alors avoir une discussion sur la gestion de Dieu de sorte que chaque disciple puisse clairement connaître ce que signifie suivre Dieu et croire en Lui Ils seront également capables de choisir le chemin qu'ils doivent suivre avec plus de précision au lieu de suivre Dieu uniquement pour recevoir des bénédictions ou éviter une catastrophe ou réussir Bien que la gestion de Dieu semble pour l'homme une question profonde elle n'est pas incompréhensible pour l'homme Car toute l'œuvre de Dieu est liée à sa gestion liée à l'œuvre du salut de l'homme et concerne la vie et la destination de l'humanité L'œuvre que Dieu fait parmi les hommes et sur l'homme est, on peut le dire très réaliste et pleine de sens Il peut être vu par l'homme vécu par l'homme et est loin d'être abstrait Si l'homme est incapable d'accepter toute l'œuvre que Dieu fait alors quel est le sens de cette œuvre et comment une telle gestion peut-elle conduire au salut de l'homme Beaucoup de ceux qui suivent Dieu ne s'intéressent qu'à obtenir des bénédictions ou à éviter un désastre À la mention de l'œuvre et de la gestion de Dieu ils se taisent et perdent tout intérêt Ils croient que connaître de telles questions fastidieuses ne va pas développer leur vie ou est sans avantage de telle sorte que bien qu'ils aient entendu des messages sur la gestion de Dieu ils les traitent avec des involtures et ils ne les voient pas comme quelque chose de précieux à accepter et encore moins les reçoivent-ils comme faisant partie de leur vie Ces personnes ont un but très simple en suivant Dieu obtenir des bénédictions et ils sont très réticents à participer à tout ce qui ne se rapporte pas à cet objectif Pour eux croire en Dieu pour obtenir des bénédictions est le plus légitime des objectifs et la valeur même de leur foi Ils ne sont pas affectés par quelque chose qui ne peut pas atteindre cet objectif C'est le cas de la plupart de ceux qui croient en Dieu aujourd'hui Leur but et leur motivation semblent légitimes car en même temps qu'ils croient en Dieu ils dépensent aussi pour Dieu se consacrent à Dieu et accomplissent leurs devoirs Ils abandonnent leur jeunesse abandonnent la famille et la carrière et passent même des années à travailler loin de la maison Par souci de leur but ultime ils changent leurs intérêts modifient leur vision de la vie et même changent la direction de leur poursuite mais ils ne peuvent pas changer le but de leur croyance en Dieu Ils courent pour la gestion de leurs propres idéaux quelle que soit la longueur et quelles que soient les difficultés et les obstacles qui se dressent sur le chemin ils s'en tiennent à leurs armes et ne craignent pas la mort quel pouvoir les pousse à continuer à se consacrer de cette façon Est-ce leur conscience ? Est-ce leur grand et noble caractère ? Est-ce leur détermination à combattre les forces du mal jusqu'à la fin ? Est-ce leur foi qui leur permet de faire des témoignages pour Dieu sans chercher de récompense ? Est-ce leur fidélité pour laquelle ils sont prêts à tout abandonner pour accomplir la volonté de Dieu ? Ou est-ce leur esprit de dévotion par lequel ils ont toujours renoncé à des demandes personnelles extravagantes ? Pour que les gens qui n'ont jamais connu l'œuvre de la gestion de Dieu puissent donner autant ? C'est tout simplement un merveilleux miracle. Pour l'instant, ne parlons pas de ce que ces gens ont donné. Leur comportement, cependant, est très digne de notre analyse. Outre les avantages qui leur sont si étroitement liés, pourrait-il y avoir une autre raison pour ces gens qui n'ont jamais compris Dieu de donner autant pour Lui ? En cela, nous découvrons un problème qui n'a jamais été identifié. La relation de l'homme avec Dieu n'est qu'une affaire d'intérêt personnel. C'est la relation entre le bénéficiaire et le donateur de bénédiction. Pour être plus précis, c'est comme la relation entre l'employé et l'employeur. L'employé travaille seulement pour recevoir les récompenses accordées par l'employeur. Dans une relation comme celle-ci, il n'y a pas d'affection, seulement un accord. Il n'est pas question d'aimer ni d'être aimé, seulement de charité et de miséricorde. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a que résignation et tromperie. Il n'y a pas d'intimité, seulement un fossé qui ne peut être comblé. Quand les choses arrivent à ce niveau, qui est capable d'inverser une telle tendance ? Et combien de personnes sont capables de comprendre véritablement à quel point cette relation est désespérée ? Je crois que quand les gens se plongent dans la joie d'être bénis, personne ne peut imaginer à quel point cette relation avec Dieu est embarrassante et disgracieuse. La chose la plus triste dans la croyance de l'humanité en Dieu est que l'homme conduit sa propre gestion au milieu de l'œuvre de Dieu et ne tient pas compte de la gestion de Dieu. Le plus grand échec de l'homme réside dans la façon dont, tout en cherchant à se soumettre à Dieu et à l'adorer, l'homme construit sa propre destination idéale et calcule comment recevoir la plus grande bénédiction et la meilleure destination. Même si les gens comprennent à quel point ils sont pitoyables, odieux et pathétiques, combien sont ceux qui pourraient abandonner leurs idéaux et leurs espérances et qui est capable d'arrêter ses propres pas et d'arrêter de penser seulement à lui-même. Dieu a besoin de ceux qui coopéreront étroitement avec lui et accompliront sa gestion. Il a besoin de ceux qui consacreront leur esprit et leur corps à l'œuvre de sa gestion pour se soumettre à lui. Il n'a pas besoin de gens qui vont tendre leurs mains et le supplier tous les jours. Et il a encore moins besoin de ceux qui donnent un peu puis attendent d'être récompensés par des faveurs. Dieu méprise ceux qui font une petite contribution et ensuite dorment sur leur laurier. Il déteste ces personnes au sang froid qui sont répugnants de l'œuvre de sa gestion et ne veulent parler que d'aller au ciel et de recevoir des bénédictions. Il a un dégoût encore plus grand pour ceux qui profitent de l'occasion à eux offerte dans le cadre de la réalisation de son œuvre à sauver l'humanité. C'est parce que ces gens ne se sont jamais souciés de ce que Dieu veut atteindre et acquérir à travers l'œuvre de sa gestion. Ils ne se préoccupent que de la manière dont ils peuvent utiliser l'occasion offerte par l'œuvre de Dieu pour obtenir des bénédictions. Ils ne se soucient pas du cœur de Dieu étant entièrement préoccupés par leur propre avenir et leur destin. ceux qui sont répugnants de l'œuvre de gestion de Dieu et qui n'ont pas le moindre intérêt de comment Dieu sauve l'humanité et de sa volonté font tout ce qui leur plaît indépendamment de l'œuvre de la gestion de Dieu. Leur comportement n'est pas commémoré par Dieu, n'est pas approuvé par Dieu et encore moins regardé avec faveur par Dieu. Combien de créatures vivent et se reproduisent dans la vaste étendue de l'univers en suivant continuellement la loi de la vie, respectant une règle constante. ceux qui meurent emportent avec eux les histoires des vivants et ceux qui vivent répètent la même histoire tragique de ceux qui sont morts. Et l'humanité ne peut s'empêcher de se demander pourquoi vivons-nous et pourquoi devons-nous mourir ? Qui est aux commandes de ce monde et qui a créé cette humanité ? L'homme a-t-il vraiment été créé par Mère Nature ? L'humanité est-elle vraiment au contrôle de son propre destin ? Pendant des milliers d'années, l'humanité s'est inlassablement posée ces questions. Malheureusement, plus l'humanité est devenue obsédée par ces questions, plus sa soif pour la science s'est faite pressante. La science offre une gratification brève et une jouissance temporaire de la chair. Mais elle est loin d'être suffisante pour libérer l'humanité de la solitude, de l'individualisme, de la terreur et de l'impuissance à peine dissimulée au plus profond de son âme. L'humanité utilise simplement les connaissances scientifiques que l'œil nu peut voir et le cerveau peut comprendre pour anesthésier son cœur. Pourtant, ces connaissances scientifiques ne peuvent empêcher les hommes d'explorer les mystères. L'humanité ne sait pas qui est le souverain de toute chose dans l'univers et elle connaît encore moins le commencement et l'avenir de l'humanité. L'humanité vit seulement nécessairement au milieu de cette loi. Nul ne peut y échapper et personne ne peut le changer car il n'y a entre toute chose et dans les cieux qu'un seul d'éternité en éternité qui détient la souveraineté sur tout. Il est celui qui n'a jamais été vu par l'homme, celui que l'humanité n'a jamais connu. L'humanité n'a jamais cru en son existence, pourtant, il est celui qui a insufflé le souffle aux ancêtres de l'humanité et a donné la vie aux hommes. Il est celui qui donne et nourrit l'humanité pour son existence et qui guide les hommes jusqu'à nos jours. De plus, c'est de lui et de lui seul que la survie de l'humanité dépend. Il détient la souveraineté sur toutes les choses et régit tous les êtres vivants de l'univers. Il commande les quatre saisons et c'est lui qui appelle le vent, le gel, la neige et la pluie. Il donne à l'humanité le soleil et provoque la tombée de la nuit. C'est lui qui a conçu les cieux et la terre mettant à la disposition de l'homme les montagnes, les lacs et les rivières et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Son action est partout. Sa puissance est partout. Sa sagesse est partout. Et son autorité est partout. Chacune de ses lois et de ses règles est l'incarnation de son action et chacune d'elles révèle sa sagesse et son autorité. Qui peut se dispenser de sa souveraineté et qui peut se décharger de ses desseins ? Toute chose existe sous son regard et d'ailleurs toute chose vive sous sa souveraineté. L'humanité n'a pas autre choix que de reconnaître le fait qu'il existe réellement et qu'il détient la souveraineté sur toute chose grâce à son action et sa puissance. Aucune autre chose en dehors de lui ne peut commander l'univers et encore moins peut-elle fournir sans cesse à cette humanité. Indépendamment du fait que tu sois capable de reconnaître l'action de Dieu et indépendamment du fait que tu crois en l'existence de Dieu ou que tu n'y crois pas, il ne fait aucun doute que ton destin réside dans l'ordination de Dieu et il ne fait aucun doute que Dieu aura toujours la souveraineté sur toute chose. Son existence et son autorité ne sont pas fondées sur le fait qu'elles peuvent être reconnues et comprises ou non par l'homme. Lui seul connaît le passé, le présent et l'avenir de l'homme et lui seul peut déterminer le sort de l'humanité. Indépendamment de ce que tu sois capable d'accepter cette réalité, il n'en demeure pas moins que très bientôt l'humanité témoignera de tout cela, de ses propres yeux et c'est ce fait que Dieu va bientôt mettre en exergue. L'homme vit et meurt sous les yeux de Dieu, l'homme vit pour la gestion de Dieu et quand ses yeux se ferment pour la dernière fois, c'est aussi pour la même gestion. Continuellement, l'homme vient et va d'un côté à l'autre. Sans exception, tout cela fait partie de la souveraineté et des desseins de Dieu. La gestion de Dieu va toujours vers l'avant et n'a jamais cessé. Il fera que l'humanité prenne conscience de son existence, qu'elle ait confiance en sa souveraineté, qu'elle voit son œuvre et qu'elle retourne à son royaume. C'est son plan et c'est l'œuvre qu'il a entreprise depuis des milliers d'années. L'œuvre de la gestion de Dieu a commencé à la création du monde et l'homme est au cœur de cette œuvre. Dieu, en créant toute chose, peut-on dire, c'est pour le bien de l'homme. Parce que l'œuvre de la gestion s'étend sur des milliers d'années et ne se fait pas en l'espace de quelques minutes ou secondes ou en un clin d'œil où, pendant un ou deux ans, il a dû créer d'autres choses nécessaires à la survie de l'homme, comme le soleil, la lune, toutes sortes de créatures vivantes et la nourriture et un environnement vivant pour l'homme. C'était le début de la gestion de Dieu. Après cela, Dieu a livré l'humanité à Satan. L'homme a vécu sous le domaine de Satan et cela a graduellement conduit à l'œuvre de Dieu de la première ère, l'histoire de l'ère de la loi. Pendant plusieurs milliers d'années de l'ère de la loi, les hommes s'habituèrent à l'encadrement de l'ère de la loi et ils commencèrent à le prendre à la légère et peu à peu abandonnèrent la protection de Dieu. Et ainsi, en même temps qu'ils s'en tenaient à la loi, ils ont aussi adoré des idoles et posé de mauvais actes. Ils n'étaient pas protégés par l'Éternel et vivaient simplement leur vie devant l'autel du temple. En fait, l'œuvre de Dieu leur avait échappé depuis longtemps. Et même si les Israélites étaient encore attachés à la loi et prononçaient le nom de l'Éternel, et même s'ils croyaient fièrement que seuls ils étaient le peuple de l'Éternel et étaient les élus de l'Éternel, la gloire de Dieu les avait abandonnés tout doucement. Quand Dieu fait son travail, il quitte toujours tranquillement un endroit tout en exécutant doucement le nouveau travail qu'il commence dans un autre endroit. Cela semble incroyable pour les gens qui sont engourdis. Les gens ont toujours chéri les anciennes choses et ont considéré les choses nouvelles mal connues avec une certaine hostilité ou les ont vues comme agaçantes. Et ainsi, quelle que soit la nouvelle œuvre que Dieu fait, du commencement à la fin, l'homme est le dernier parmi toutes les choses à en avoir connaissance. Comme cela a toujours été le cas, après l'œuvre de l'Éternel à l'ère de la loi, Dieu a commencé sa nouvelle œuvre de la deuxième étape, assumant la chair, étant incarné comme homme pendant dix, vingt ans, parlant et faisant son œuvre parmi les croyants. « Pourtant, sans exception, personne ne savait et seul un petit nombre de personnes a reconnu qu'il était Dieu fait chair après que le Seigneur Jésus ait été cloué sur la croix et soit ressuscité. De manière problématique, il est apparu un nommé Paul qui s'est mis en inimitié mortelle envers Dieu. Même après avoir été frappé et qu'il soit devenu un apôtre, la vieille nature de Paul n'a pas changé et il a écrit de nombreux épîtres. Malheureusement, les générations suivantes ont pris ces épîtres comme les paroles de Dieu dont il fallait s'inspirer, au point où elles ont été incluses dans le Nouveau Testament et confondues avec les paroles prononcées par Dieu. C'est vraiment une grande disgrâce depuis l'avènement des saintes Écritures. Et cette erreur n'a-t-elle pas été commise à cause de la sottise de l'homme ? Il ne savait pas que dans les enregistrements de l'œuvre de Dieu à l'ère de la grâce, les épîtres ou les écrits spirituels de l'homme ne devraient pas être là pour se faire passer pour l'œuvre et les paroles de Dieu. Mais ce n'est pas là la question. Alors, revenons à notre sujet de départ. Dès que la seconde étape de l'œuvre de Dieu fut achevée, après la crucifixion, l'œuvre de Dieu, consistant à libérer l'homme du péché, c'est-à-dire récupérer l'homme des mains de Satan, a été accompli. Ainsi, à partir de ce moment, l'humanité n'avait qu'à accepter le Seigneur Jésus comme le Sauveur pour que ses péchés soient pardonnés. Ainsi, les péchés de l'homme n'étaient plus une barrière pour son salut et pour qu'il se présente devant Dieu et n'étaient plus le levier par lequel Satan passait pour accuser l'homme. C'est parce que Dieu lui-même avait accompli un réel travail, était devenu à la ressemblance et un avant-goût de la chère pécheresse. et Dieu lui-même était l'offrande expiatoire. De cette manière, l'homme est descendu de la croix, racheté et sauvé grâce à la chair de Dieu, la ressemblance de cette chair pécheresse. Et ainsi, après être resté captif de Satan, l'homme s'est rapproché pour accepter le salut devant Dieu. Bien sûr, cette étape de l'œuvre était la gestion de Dieu qui a été à un pas de l'ère de la loi et au niveau plus profond de celle-ci. Telle est la gestion de Dieu confier l'humanité à Satan, une humanité qui ne sait qui est Dieu, qui est le Créateur, comment adorer Dieu et pourquoi il est nécessaire de se soumettre à Dieu et donner libre cours à la corruption de Satan. Étape par étape, Dieu récupère alors l'homme des mains de Satan jusqu'à ce que l'homme adore totalement Dieu et renonce à Satan. C'est la gestion de Dieu. Tout cela ressemble à une histoire mythique et elle semble embarrassante. Les gens pensent que c'est comme une histoire mythique et c'est parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui est arrivé à l'homme au cours des derniers millénaires. Ils savent encore moins combien d'histoires se sont déroulées dans tout cet univers. En outre, c'est parce qu'ils ne peuvent pas apprécier le très étonnant et effrayant monde qui existe au-delà du monde matériel. mais que leurs yeux mortels les empêchent de voir. Cela semble incompréhensible pour l'homme et c'est parce que l'homme ne comprend pas le sens du salut de Dieu pour l'humanité et la signification de l'œuvre de gestion de Dieu et ne comprend pas comment Dieu voudrait finalement que l'humanité soit. Est-ce une humanité apparentée à Adam et Ève non corrompue par Satan ? Non. La gestion de Dieu vise à gagner un groupe de personnes qui adorent Dieu et se soumettent à lui. Cette humanité a été corrompue par Satan mais ne voit plus Satan comme son père. Elle reconnaît le lait visage de Satan et le rejette et vient devant Dieu pour accepter son jugement et son châtiment. Elle sait ce qui est lait et comment cela contraste avec ce qui est saint et elle reconnaît la grandeur de Dieu et la méchanceté de Satan. Une humanité comme celle-ci ne sera plus au service de Satan. Elle n'adorera plus Satan. Elle ne se consacrera plus à Satan. C'est parce qu'ils sont un groupe de personnes qui ont vraiment été gagnées par Dieu. C'est le sens de l'humanité dirigeante de Dieu. Pendant l'œuvre de gestion de Dieu de cette époque, l'humanité était l'objet de la corruption de Satan et en même temps l'objet du salut de Dieu ainsi que l'objet du combat entre Dieu et Satan. En même temps qu'il réalise son œuvre, Dieu récupère progressivement l'homme des mains de Satan et ainsi l'homme se rapproche de Dieu. Et ensuite est venue l'ère du règne qui est une étape plus réelle de l'œuvre et est cependant aussi pour l'homme la plus difficile à accepter. C'est parce que plus l'homme se rapproche de Dieu, plus la verge de Dieu s'approche de l'homme, plus nettement le visage de Dieu apparaît devant l'homme. Après la rédemption de l'humanité, l'homme revient officiellement à la maison de Dieu. L'homme a pensé que c'était maintenant le moment des réjouissances, mais il doit directement faire face à l'assaut de Dieu, le genre que nul autre n'a jamais pensé. Il s'avère que c'est un baptême que le peuple de Dieu doit vivre. Devant un tel traitement, les gens n'ont d'autre choix que de s'arrêter et de penser à l'intérieur d'eux. Je suis l'agneau égaré depuis plusieurs années que Dieu a racheté à prix d'or. Alors pourquoi Dieu me traite-t-il de la sorte ? Est-ce de cette façon que Dieu choisit de se moquer de moi et de m'exposer ? Après que des années se soient écoulées, l'homme est devenu allé, ayant connu les souffrances de la purification et du châtiment. Bien que l'homme ait perdu la gloire et le charme des temps passés, il est inconsciemment arrivé à comprendre la vérité d'être un homme et il est arrivé à reconnaître les années de bonnes intentions de Dieu à sauver l'humanité. L'homme commence petit à petit à détester sa propre barbarie. Il commence à haïr la façon dont il est sauvage et tous les malentendus envers Dieu et les demandes déraisonnables qu'il a formulées envers Dieu. Le temps ne peut pas être inversé. Les événements passés deviennent de regrettables souvenirs pour l'homme et les paroles et l'amour de Dieu deviennent la force motrice dans la nouvelle vie de l'homme. Les blessures de l'homme se cicatrisent de jour en jour. Sa force revient et il se lève et regarde le visage du Tout-Puissant. Seulement pour découvrir qu'il a toujours été à mes côtés et que son sourire et sa belle physionomie sont encore si émouvants. Dans son cœur, il reste toujours soucieux de l'humanité qu'il a créée et ses mains sont toujours aussi chaudes et puissantes qu'au commencement. C'est comme si l'homme retournait au jardin d'Éden. Mais cette fois-ci, l'homme n'écoute plus les séductions du serpent, ne se détourne plus de la face de l'Éternel. L'homme s'agenouille devant Dieu, lève les yeux vers le visage radieux de Dieu et offre son sacrifice le plus précieux. « Ô mon Seigneur, mon Dieu ! » L'amour et la compassion de Dieu sont omniprésentes dans chaque détail de son œuvre de gestion. Et indépendamment du fait que les gens sont capables de comprendre les bonnes intentions de Dieu, il fait toujours sans relâche le travail qu'il a l'intention d'accomplir. Indépendamment de la compréhension que les gens ont de la gestion de Dieu, les avantages et l'assistance de l'œuvre effectuée par Dieu peuvent être appréciés par tout le monde. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas ressenti l'amour ou la vie que Dieu offre. Mais tant que tu n'abandonnes pas Dieu et ne renonces pas à ta détermination à chercher la vérité, alors il y aura toujours un jour où le sourire de Dieu te sera révélé. car le but de l'œuvre de gestion de Dieu est de récupérer l'humanité qui est sous l'influence de Satan, de ne pas abandonner l'humanité qui a été corrompue par Satan, laquelle s'oppose à Dieu. de ne pas Sous-titrage ST' 501